Musique Aujourd'hui je fais un épisode spécial sur les différents cafés que je vais visiter aujourd'hui Alors je commence tout d'abord par le Penny Café C'est un café tout simplement rempli de lapins Vous leur donnez à manger Et voilà c'est le truc le plus cute au monde J'ai vraiment adoré cette expérience Vous aurez toutes les infos en barre d'infos de comment s'y rendre Et bien sûr l'adresse J'ai galéré pour trouver ce café Je ne vous laisse pas imaginer J'ai cherché pendant un jour entier Et donc voilà Musique Donc c'est parti pour notre premier café Qui est un café lapin Je ne sais pas pourquoi l'appellation du mot café Parce qu'il ne vous serve rien du tout Et la seule chose que vous devez faire dans ce café C'est de servir à manger aux lapins Bon bien sûr il y a des choses à acheter Des boissons et tout ça Mais c'est le plus important C'est de nourrir les lapins Une fois que vous avez payé Vous allez mettre en fait vos affaires dans un casier Vous mettez le petit tablier Et vous mettez ensuite les pantoufles Le café met à votre disposition Et bien sûr n'oubliez surtout pas De mettre du gel antibactérien Dans les mains De toute façon c'est obligé Et ensuite vous rentrez Dans un petit sas Où il y a plein de lapins Qui vous Sautent dessus J'ai mis du temps avant de m'asseoir Parce qu'elles étaient littéralement En train de me sauter dessus D'aller dans tous les sens Et je n'arrivais pas à m'asseoir Parce que j'avais trop peur de m'asseoir Sur un lapin Tellement qu'elles étaient en train De sauter de partout Alors elles n'étaient pas Elles n'étaient pas en train de sauter Parce qu'elles étaient en train de se dire Oui Elle est notre amie Pour s'amuser Non c'est juste parce que J'avais un panier rempli De nourriture De feuilles séchées Ainsi que de carottes séchées Elles en raffolent Et c'est pour ça bien sûr Qu'elles vous sautent dessus Donc si vous ne connaissez pas Les lapins un peu comme moi C'est vrai que j'étais un peu choquée Du fait que Ça me saute dessus comme ça Ça ne veut pas me laisser vivre C'est juste en mode Je veux manger Je veux manger Je veux manger Donc Moi qui n'est pas habituée C'est vrai que Sur le coup j'ai eu un peu peur Quand elles ont commencé Vraiment à toutes Et quand je vous dis toutes C'est toutes se précipiter Vers moi Honnêtement J'arrivais même pas A tenir la caméra J'arrivais à rien faire J'ai essayé de poser la caméra Par terre C'est impossible Parce qu'elles sautent de partout Elles courent de partout Et donc elles ont bousculé À un moment ma caméra Donc je l'ai pris avec moi Mais sinon À part ça C'est la mignonnerie C'est extrêmement beau La musique de fond De ce café C'est une berceuse C'est tout Pour pouvoir la relaxer Et c'est vraiment Un café à faire À Séoul C'est trop trop bien On se sent bien Les lapins sont absolument Magnifiques Ils sont super doux Au toucher Personnellement Je n'avais jamais touché Un lapin Je vous assure Je n'ai jamais touché Un lapin Je les ai juste vus de loin Ou en cage Mais j'en ai jamais touché un Et en tout cas Je ne savais pas Que c'était aussi doux Et c'était aussi curieux Et c'était aussi joueur Et voilà C'est juste génial Franchement Si vous êtes à Séoul Je vous conseille vraiment De faire ce café Unique Et super relaxant Honnêtement C'est très très relaxant Il m'aime beaucoup Il vient plusieurs fois Mais en fait Il a juste faim Tu as faim ? Je vais leur donner un peu à manger Il me saute dessus Vous pouvez rester 30 minutes Ou une heure Si vous payez 30 minutes Moi j'ai payé personnellement Seulement 30 minutes Vous devez payer Dans tous les cas Le petit panier De nourriture Pour les lapins Qui coûte 2000 won Et bien sûr Quand votre panier Est fini Voilà Parce qu'elles ont tout mangé Vous n'avez plus qu'à les regarder Vous essayez Mais au moment Vous n'avez plus de nourriture Elles ne viennent pas vers vous Je vous assure Mais ne vous inquiétez pas La vendeuse des fois Vient nous donner En fait gratuitement Des morceaux De salade séchée Des morceaux De feuilles séchées Des carates séchées Voilà Parce que Parce que c'est trop mignon C'est tout La vendeuse est mignonne aussi Donc voilà Chaque fois que Mon panier Est évidemment On a donné 2 ou 3 Voilà Pour que je continue Tout simplement Pour qu'on continue Tout simplement L'expérience Et on a donné bien sûr Aux autres filles Qui étaient dans l'enclos Avec moi En tout cas Je trouve ce café Absolument Mignon Cute Et vraiment Très déstressant Je comprends Pourquoi Beaucoup de personnes N'y vont C'est vraiment Très 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 déstressant De donner à un lapin De donner à manger Un petit animal Aussi cute Donc maintenant Passons Au deuxième café Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant Je vais essayer De me rendre Au café Mangouste Voilà Où dedans Il y a des mangoustes Des furets Toutes sortes d'animaux Et je vais essayer De ne pas me perdre Cette fois-ci Et d'y aller Aussi rapidement J'y suis Enfin Et C'est au troisième Troisième étage J'ai pas trop galéré Comme le Benny Café Le Benny Café J'ai vraiment galéré Pour le trouver Lui encore Ça va Ce qui est bien En Corée C'est que vous avez De la Wifi Un peu partout Il suffit de vous coller Un café Et voilà Si vous voulez Voilà Passons maintenant Au Mercat Café Alors les Mercat Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Des suricates Alors c'est la traduction En français C'est un petit carnivore Qui vit au sud-ouest De l'Afrique Et on le retrouve ici A Séoul Non Vraiment C'est un animal Très 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 joueur Extrêmement craintif Au moins de bruit Je pense qu'il s'échappe Tout de suite Et Ça ressemble un peu Au furet Je trouve vraiment A l'aspect En tout cas C'est vraiment Trop drôle Quand il prend cette pose Comme ça Où il reste En train de réfléchir C'est vraiment une pose Moi ça m'a fait rire A toutes les 5 secondes A chaque fois que je voyais ça Il y a aussi dans ce café Deux kangourous Un mâle Et une femelle Vous avez aussi Un renard polaire Ainsi que Une gênette Et enfin Un raton laveur Que j'ai obligé De filmer Donc Ce qu'il y a de bien Donc c'est beaucoup moins Friendly Que le Que le café Lapin Tout simplement Parce qu'il y a énormément Il y a plus de monde Que le café Lapin En même temps C'est normal On voit pas toujours Ce genre d'animaux Dans une animalerie Ou quoi que ce soit Alors Ce qui est bien C'est qu'on pouvait rentrer Dans l'enclos Où sont directement Les suricates Le problème C'est que Comme je l'ai dit Elles sont extrêmement Craintifs Et quand elles sont On va dire Omnubilées Par un objet Ou par quoi que ce soit Bah elles préfèrent Regarder cet objet Pendant des heures Et des heures Et faire n'importe quoi Plutôt que Venir vers vous Donc c'est normal Des fois elles griment Sur vous Des fois pas Là j'ai pas eu de chance Personne n'est venu me voir Et comme je l'ai dit En fait Vous pouvez aller voir aussi Les autres animaux Un gros coup de coeur Pour les deux kangourous Là Le renard polaire Malheureusement On ne peut pas L'approcher Mais c'était toujours Très intéressant de voir Un renard d'aussi près En tout cas Je pense que Pour la température C'est bon pour lui Il fait très très froid En ce moment A Séoul Et pour la jeunette C'était marrant Parce que j'avais jamais vu Cet animal Et en plus de ça Ça ressemble extrêmement A un chat Mais avec une plus longue queue Ah oui Et j'ai oublié de préciser Que dedans aussi Dans ce café Il y avait deux chats Absolument beaux Surtout le blanc Qui est trop trop beau Et qui se laisse Facilement caresser Vous pouvez donner aussi De la nourriture Des fois quand les vendeuses Commencent à donner De la nourriture Aux animaux Elles vous en donnent un peu Pour que vous donnez Aux kangourous Principalement Voilà vous pouvez pas Nourrir les ratons laveurs Et encore moins Le renard polaire Mais c'est toujours Trop cute De faire De donner à manger Un petit kangourou Franchement C'est trop mignon Même quand ça saute Ça fait des Boing Boing C'est trop 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 mignon Comme je l'ai dit précédemment Il y a énormément De monde Dans ce café Donc forcément On est très vite Un peu perdu Avec le nombre D'animaux Qu'il y a C'est dommage C'est dommage Que je suis allée Tout seule Parce que c'est vrai Que j'étais un peu Perdue Voilà En tout cas Il est beaucoup plus cher Que le lapin Café Après je peux comprendre Pourquoi Il y a plus d'animaux Et voilà En tout cas Ça aussi C'est une expérience A faire Si vous n'avez jamais vu De kangourou Ou de suricates Ou même De ratons laveurs Je vous conseille Vraiment De le faire Celui là aussi Mais Un seul conseil A vous dire C'est Venez avec des amis Parce que je pense Que c'est beaucoup plus fun De venir A plusieurs Voilà Toutes seules Pour les lapins Ça allait Mais pour les suricates Je me sentais Vraiment 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 Très seule Donc voilà J'espère que la découverte De ces deux cafés Uniques Vous plairont N'hésitez pas bien C'est un thumbs up Si vous l'avez aimé D'autres vidéos Sur la Corée Vont bientôt Arrivé Généralement Le dimanche Là c'est exceptionnellement Que j'ai mis Le mercredi Parce que j'avais envie De vous faire découvrir Ces deux cafés Mais généralement Ce sera Le dimanche A 12h30 Je vous fais de gros bisous Et je vous dis Annyeong Bye bye